Salut les trophistes, aujourd'hui on va voir comment améliorer son allumage en montant un allumage transistorisé. Alors tout d'abord un petit peu de blabla, qu'est-ce qu'un allumage transistorisé et en quoi il améliore votre allumage ? Un allumage transistorisé c'est ça, donc un petit boîtier dans lequel il y a un transistor comme son nom l'indique. Et ce transistor il va venir remplacer le rupteur pour ce qui est de couper le courant électrique qui circule dans la bobine haute tension afin de créer l'étincelle. Par contre il se sert toujours du rupteur mais comme d'un indicateur, donc en fait il détecte l'ouverture du rupteur et quand il détecte que le rupteur est en train de s'ouvrir, il coupe le courant dans la bobine. Voilà pour ce qui est de son fonctionnement. Alors pour ce qui est des avantages de ce module, c'est déjà au niveau de l'entretien. Votre rupteur il ne s'use pratiquement plus parce qu'il n'y a presque plus de courant qui circule entre ses pôles, donc il n'y a presque jamais besoin de le régler ou de le changer. Le condensateur il est plus utile, on le supprime, donc ça veut dire que toutes les pannes liées au condensateur on les supprime aussi. Donc gain de fiabilité. Sinon côté performance, on a une étincelle qui est absolument identique et parfaite, que vous soyez au ralenti ou que vous soyez en fond de trois. Donc ça veut dire que par exemple pour le démarrage, votre démarrage doit être amélioré, ça doit démarrer au quart de tour. L'étincelle, même à bas régime, elle est parfaite. Votre ralenti il va être plus régulier parce qu'à bas régime l'étincelle ne perd pas en intensité. Et ensuite pour ce qui est de la consommation, elle va diminuer parce que l'étincelle est en meilleure qualité, la combustion est de meilleure qualité. Donc vous polluez également un peu moins et par la même occasion le moteur va s'encrasser moins vite. Donc mon module d'allumage transistorisé, il vient de chez Classic Auto Elec. Je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez commander elle-même. Et donc Classic Auto Elec, ils sont spécialisés dans tout ce qui est électrique et électronique autour de la voiture ancienne. Le boîtier il est compatible avec n'importe quel véhicule à rupteur. La seule chose qui changera ce sera les cosses pour le relier, mais sinon les branchements et le fonctionnement seront identiques. Voilà, assez discuté. Allez, on va voir comment le monter. Bon, les fils sont déjà dénudés, donc pour les cosses il suffit de les sertir au bout. Alors vérifiez juste que vos cosses vont se monter à l'endroit où vous allez les brancher. Moi j'ai vérifié, mes deux cosses qui vont sur la bobine, il faut qu'elles fassent plus de 5 mm. Donc là c'est le cas. Ma cosse qui va au rupteur, il faut qu'elles fassent plus de 4 mm, là c'est le cas. Et ma cosse qui doit aller sur la masse, elle doit faire plus de 6 mm, donc là c'est le cas. Donc, on va prendre dans l'ordre le fil bleu. Il va au rupteur, donc il faut le relier là où est actuellement relié le fil moins de la bobine. Donc vous prenez une cosse qui pourra être montée à cet endroit. Donc pour installer la cosse, vous entortiez vos fils, vous pouvez même les doubler en les repliant, puis vous rentrez la cosse, et ensuite vous la sertissez avec une pince à sertir. Vous pouvez tirer un coup de dessus pour vérifier que ça tient. Ensuite, le fil rouge, il sera relié au plus de la bobine. Donc pareil, prenez une cosse qui rentrera dans le plus de la bobine. Ensuite, le fil noir, c'est celui qui doit être relié à la masse. Donc pour ça, pareil, vous regardez où vous allez fixer votre masse, et vous prenez une cosse qui sera compatible. Et le fil jaune, il ira au moins de la bobine. Donc pareil, une cosse compatible au moins de la bobine. Voilà. Donc toutes mes cosse sont mises, maintenant je vais aller le monter sur la voiture. Donc du coup, pour monter l'allumage transistorisé. Bon, moi j'ai retiré les fils de bougie, c'est pour qu'on voit mieux. Vous commencez par déclipser la tête d'allumeur, et vous la retirez. Ensuite, vous pouvez retirer le doigt d'allumeur. Ensuite, on va venir desserrer l'écrou qu'il y a ici, pour retirer le condensateur. Donc vous le desserrez avec une clé de 7. Vous retirez aussi le fil qui va au moins de la bobine. Vous pouvez remettre le petit écrou. Puis on vient dévisser le condensateur pour le retirer complètement. Le condensateur, vous le mettez de côté, et vous le gardez de façon à pouvoir le remonter, si jamais vous avez besoin de repasser en allumage d'origine. Pour fixer le module transistorisé, donc soit vous voulez faire ça vraiment propre, et vous percez votre carrosserie, puis vous mettez des boulons. Sinon, il est livré avec des colliers de serrage, donc ce que vous pouvez faire, c'est comme moi, je vais fixer mon boîtier directement contre ma bobine haute tension. Je pense que je le fixerai proprement plus tard, mais là, pour l'instant, c'est juste pour essayer. Hop, et voilà. Vous le boîtier, il est fixé, il bougera plus. Maintenant, on va raccorder le fil. Donc, vous dévissez l'écrou du moins de la bobine, et vous débranchez le fil qui est déjà branché dessus, et à la place, vous allez venir rebrancher le fil jaune. Vous pouvez maintenant enlever complètement le fil qui était relié au moins de la bobine. De l'autre côté, il était relié au rupteur, donc on n'en a plus besoin. Pareil que le condensateur, remettez l'autre côté, de façon à pouvoir repasser en allumage d'origine si vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, vous allez dévissez l'écrou du plus de la bobine. Cette fois-ci, vous laissez le fil qui arrive dessus, c'est le fil qui alimente la bobine, il vient du contact, et vous ajoutez simplement le fil rouge. Ensuite, vous remettez votre écrou et vous le resserrez. Maintenant, on a notre masse. La masse, vous la mettez où vous voulez, moi je vais la raccorder directement à la masse qui est reliée à la bobine, donc en desserrant cet écrou et en mettant la masse en dessous. Veillez à ce que la masse que vous choisissez soit une masse bien propre et qu'il y ait un bon contact. Quand je dis bien propre, c'est une pièce qui ne soit pas rouillée et qui a une grande surface de contact. Et donc le dernier fil, le fil bleu, vous le reliez au rupteur, exactement là où était branché le fil qui venait du moins de la bobine, et vous resserrez le petit écrou. Impeccable ! Donc là, le boîtier est complètement relié. Donc, on considère que l'allumage est correctement réglé, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, référez-vous à mon autre tuto sur le réglage de l'allumage, parce qu'il faut que votre rupteur, il s'ouvre quand même correctement, qu'il se ferme correctement, et pareil, l'avance à l'allumage, elle doit être bien réglée. Sachant que sur le boîtier transistorisé, il y a une petite LED qui s'allume et qui s'éteint quand le rupteur s'ouvre et se ferme, et elle pourra donc servir de lampe témoin pour le réglage de l'avance à l'allumage. Donc, super pratique, ça ! On va mettre le contact pour voir si le boîtier fonctionne, mais avant ça, on va remonter tout ce qui a été démonté. Donc, le doigt d'allumeur, la tête d'allumage, et puis les fils de bougie, si jamais ils ont été démontés. On voit la LED qui est allumée déjà. Je vais mettre une vitesse et je vais déplacer la voiture. Normalement, la LED va s'allumer et s'éteindre. J'enlève le frein à l'un, c'est mieux. Hop, ça s'éteint, ça s'allume. Ça s'éteint, ça s'allume. Donc, le transistor, déjà, il fonctionne. Alors maintenant, on va essayer de démarrer. Donc, comme je vous disais, ça a démarré au quart de tour. Une fois que le moteur tourne, la LED, elle reste allumée, en fait. C'est peut-être qu'elle clignote, mais que ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc, maintenant qu'on sait que ça tourne, on va venir nettoyer tout ça et attacher nos fils pour que ce soit un peu plus joli. Donc, voilà. On en a fini pour le montage d'un allumage transistorisé. C'est franchement super rapide et super facile à faire. Là, même en filmant, j'ai dû en avoir pour un peu moins d'une demi-heure. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau tuto.